Voilà le dernier film français qui a obtenu un grand prix au festival de la pub de Cannes. Cela remonte à 1991 et c'est pour un annonceur pétillant et plus que centenaire. De l'eau, de l'air, la vie. Flashback, non loin de Nîmes et de ses célèbres arènes, jaillit une source d'eau naturellement gazeuse. Durant l'Antiquité, les Romains venaient y faire trempette entre de gros chantiers, d'où l'expression « ils sont fous, ces Romains ». La source de naissance à une station thermale dirigée au début du XXe siècle par le docteur Louis Perrier qui se dit un jour « et si on la mettait en bouteille, cette potion magique ». Fou, non ? Et non, pas fou du tout ce Louis Perrier. L'affaire marcha si fort que les termes furent vite remplacés par une usine d'embouteillage. Enfin bref, au début des années 30, la production atteint déjà les 20 millions de bouteilles par an. Louis Perrier, associé à un Anglais, Sir Armsworth, réalise la moitié de ses ventes à l'export. Surtout dans l'Empire britannique où il fait très chaud et où on a donc très soif. 1951, Perrier adopte la fête comme territoire de communication et inaugure une longue tradition de sponsoring sportif en devenant la boisson officielle du Tour de France et en communiquant avec cette pub, heureusement sous-titrée. « Fais-y bonhomme, tricade des manivelles, il y a une plombe qu'ils ont déclarée. Allez, allez, pousse papa ! » « Eh ben quoi que t'as, des escargots dans la roue libre ? Allez hop ! » « Mais t'en retors, ça a coincé dans le gésier. En hib de kilowatts dans les cannes. » « Ah, petite tête de sous-frotteuse, je te vais filer un d'opin maison, les choses de fièvre de Perrier. » « Chit ! » En 1970, Perrier ajoute à l'esprit festif la pétillance procurée par ses bulles et réalise des films à un tantinet déjanté. La marque en profite pour imaginer un slogan qui fera date. « Perrier, c'est fou ! » La folie ouvrant bien des portes, Perrier va en enfoncer une bien dans le ton des années 70. « Perrier ! » Dans le genre, la marque et ses publicitaires vont même pousser le bouchon un peu trop loin. « Perrier ! » Cette métaphore éjaculatoire fera scandale et sera remplacée par cette autre figure de style plus... enfin, moins... enfin bon. « Oh, mais c'est fou ! » Il faut attendre 1982 pour que Perrier laisse tomber le sexe et se recentre sur la folie, la vraie. « C'est fou, non ? » Cette égérie Perrier à gros sourcils n'est autre que Coppy, un romancier, dessinateur, mais aussi figure de proue du mouvement gay des années 80 qui va malheureusement succomber au sida. Pour le remplacer, Perrier fera appel à un acteur tournant alors dans plein de pubs, Farid Chopel. « Attention, un train peut t'en cacher trois os ! » « Mais quel rapport avec les trois nouveaux Perriers ? » En 87, Perrier invente Perrier Zest et lance ce film, fidèle au précédent, trois fois plus fou pour vendre trois nouveaux goûts Perrier. « On branche ! » Quelques traces de benzène découvertes dans une série de bouteilles aux Etats-Unis et c'est une énorme crise pour la marque qui va rapatrier tous ses stocks et tenter de redresser son image avec ce film aux accents pagnolesques. « Je savais bien que tu reviendrais, petite. Tu ne pouvais pas me faire enceint. Et que tu as été tout cassé, là ! Allez, viens, petite. T'es toute pure, là, avec ta belle étiquette où il y a marqué « Nouvelle production ». » Sortie de cette crise, Perrier confie sa publicité à l'agence Ogilvy qui va jouer sur plusieurs registres. La fête avec cet opéra cosmique réalisé par Ridley Scott. Le sport incarné par un John McEnroe en mode Mad Mac. Et enfin, la table avec ce sublime film qui marque malheureusement la fin de la collaboration avec Ogilvy. Perrier vient d'être racheté par Nestlé qui va confier son budget à une autre agence, Publicis. 1993, la nouvelle agence, Publicis, propose une nouvelle com, s'appuyant cette fois sur la violence des bulles. Mais le résultat n'est pas vraiment probant. « Et si l'homme se contentait de la violence d'un Perrier ? » Et le nouveau ton est trop loin des films précédents. « Perrier. » En 1997, Perrier revient donc au plus vieux de ses codes publicitaires, la fête. Publicis vient enfin de trouver le ton juste. Mais ironie de l'histoire, la marque a entre-temps décidé de revenir chez Ogilvy, son agence fétiche. Enfin, qu'importe la création pourvu qu'on ait l'ivresse. « Rien ne vaut livraise d'un Perrier. » Avec le nouveau millénaire, l'eau est devenue très tendance, voire du dernier chic. Surfant sur cette vague d'eau minérale, Perrier lance Eau de Perrier. Un Perrier avec moins de bulles, mais des bulles toujours aussi précieuses. La preuve. « Eau de Perrier. » Le Perrier avec des petites bulles. Et puis en 2008, Perrier continue à diversifier ses produits pour envahir de nouveaux rayons dans les grandes surfaces, grâce à Perrier Mix, qui n'est pas rangé avec les eaux gazeuses, mais avec les sodas sucrés. « Perrier Mix. Un cocktail de Perrier et de savoir fruité. » Aujourd'hui, Perrier est la première marque mondiale d'eau gazeuse, avec une production qui avoisine les 750 millions de bouteilles par an et des ventes qui se font toujours pour moitié à l'étranger, dans plus de 100 pays. Et si les films ont perdu de leur folie originelle, il n'en reste pas moins splendide. La petite bouteille verte n'est pas près de se fondre dans la masse des produits sans âme. « Oh, Perrier. »